coucou à tous c'est yuli on démarre le 23e épisode de rim world avec la tribu des fous furieux alors on a des mèches sérum de résurrection il est gardé par trois ennemis ben c'est super mais j'ai pas de c'est génial mais j'ai pas de combattants quoi j'ai on enterre les pourris c'est pas grave alors on va interdire l'ensemencement on va pas perdre de temps allez on ramène nos morts c'est celui-là qui aura causé notre perte bon bah là à part l'essayer vivre et essayer de remettre tout ça à flot il n'y a pas grand chose à faire j'espère qu'on va pas avoir une infestation si on a une infestation je pense que c'est foutu c'est pas je pense c'est sûr plus j'ai pas de combattants quoi j'ai que kiko qui est capable de se battre d'ailleurs je lui demande d'aller chercher une épée c'est un soldat forcément c'est pas alors c'était le fils de kik en plus bon bah écoute tant pis on a pratiquement fini toutes les recherches on a pratiquement fini toutes les recherches on a de bons commerciaux allez on va ne vendent pas des mèches sérum de résurrection par hasard alors on va faire comme si de rien n'était on va faire comme si tout allait bien on va continuer on va persévérer on n'a pas perdu notre artisan kiko prothèse de jambes pourquoi je fais une prothèse de jambes je sais pas à qui je fais une prothèse de jambes de toute façon j'ai plus de médecins donc bon c'est pas grave elle sera là est-ce qu'on peut avoir des pantalons allez on va faire changer de t-shirt puisqu'il se change pas tout seul ça je sais pas pourquoi mes colons ne se changent pas alors que c'est des voilà qu'on a des vêtements de bonne qualité donc ça je ça je comprends pas pourquoi mais bon alors kiko a besoin de soin allez on va se faire quelques pièges en marbre parce que c'est tout ce qu'on a on va Alors le coma catatonique, ça peut durer des jours, là on a que deux colons opérationnels, c'est formidable. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire ? Il faudrait une infestation, alors là ce serait la cerise sur le gâteau, on n'a personne qui recherche, qui court, dommage on a quasiment fini. Alors lui ça charne, il fait des composants avancés. Voilà, une chouette prothèse de jambes, on n'a plus de médecin. Allez Roblesse ! Allez, tant bien que mal, on arrive à faire un piège. Ah, on a moins 6 degrés. Je ne sais pas comment on va recruter des gens, ça va être compliqué puisqu'on ne peut pas se battre, donc il ne faut pas secourir personne. Toi, tu ne vas pas nous embêter, tu vas te prendre un ou deux pièges là parce que... Voilà, hop, c'est réglé. Kiko, il n'a pas mieux à faire que ça, sérieux. ... ... ... ... Si on nettoyait un peu ici, ce serait bien. Voilà, qu'on est au moins à un hôpital nickel. La personne à la cuisine. On va peut-être mettre Kiko à la cuisine quand même. ... Alors lui, vas-y, il se sert dans mon coton là. C'est tranquille quoi, tranquille Emile. Une colonie de 11 personnes, on est passé à 3. Il a suffit d'une attaque. Bon, de toute façon, on ne va pas s'en sortir, on le sait. On va forcément avoir une attaque qui va arriver et clairement, on ne pourra pas s'en sortir à 3. Ce sera impossible. Bon, on n'a pas besoin d'avoir autant de... ... 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 mettre kiko komapa contre des tortures enragées mais on n'a que quatre ou cinq pièges une météorite de plastacier ça c'est plutôt cool on va quand même alors elles sont assez tortues les voilà lac 2 bon ça va non mais tu prends les pièges s'il te plaît allez super on a réussi à résister à une attaque de tortue allez les petits franchement que c'est le moment de regarder la télé et Alors heureusement qu'on a le chien qui nous aide. Au moins il transporte quelques trucs. Bon Beryl, c'est quand tu veux tu te réveilles. On avait une tellement belle colonie, quel dommage. Ça je vais le miner, je sais pas ce que ça fait là. Salut les copains, on ne voulait pas venir, on ne voulait pas nous rejoindre. On a toutes nos armes là, je vais aller chercher les armes. Je vais quand même pas laisser traîner ça, là ici on a des proposants, c'est pas possible. Allez on va aller chercher les proposants. Alors Norma, bah ouais mais il se peut que ce soit dangereux. Moi je ne peux pas y aller, si il se peut que ce soit dangereux, c'est pas possible. Si tu me disais que tu étais blessé parce que tu t'es pris les pieds dans une branche d'arbre tombée par terre, je viendrais mais là c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Bon on finira jamais ce vaisseau, c'est nul, nul, nul. Euh, j'ai presque envie d'ailleurs d'annuler la construction de ces trucs là. Ouais on va annuler ça, ça va nous permettre de récupérer quelques trucs. Ouais qu'on récupère au moins les quelques fusils parce que c'est un peu dommage qu'on est en train de tout paumer. On a un super fusil à pompe, des épées, ça les voilà à raid. Bon, ils n'ont pas des supers armes mais bon... Euh... Bah je vais envoyer lui là. Pas grand chose à faire. On va essayer de faire en sorte de pouvoir lâcher les chiens au cas où. Allez on défend notre camp coûte que coûte. C'est pas possible, sérieux mais c'est pas possible. Allez ils arrivent quand ? Ah si on arrive à résister à cette attaque, on peut résister à tout. Bim bim, bim bim bim, ah bah voilà ils s'en vont. Alors les froussards. Plutôt faire un truc en marbre ici. Allez. C'est une catastrophe, je pense qu'ils vont finir fous les trois qui restent. En plus on a un drone psychique maintenant on en a cessé. Ah là on veut nous achever rapidement hein, je pense. Oh Beryl, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu te réveilles ? Ah bah, elle se réveille elle est psychotique. Génial, génial. Oh la 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 la, oh la 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 la. Aïe aïe aïe. Je ne manquerai plus que mon chien devienne fou furieux. J'ai quand même envie d'aller au bout, d'aller au bout du jeu. Au bout du bout, enfin pas au bout du jeu parce que ça on n'y croit pas. Mais je voudrais bien voir comment ça va se terminer. aller Kiko est debout. aller mon petit. Aller mon petit. Ah, des contrebandiers, des pieds, bon Berry tu vas te soigner ou non ? Non t'es pas décide à te soigner. Pourquoi elle se soigne fort ? Ah, elle soigne Kiko peut-être ? Ah non, elle se repose, allez soigne toi, soigne Kiko. Allez, Kiko va peut-être essayer d'acheter. Bon, il n'achète rien du tout. Ah, on pourrait leur acheter des humains. Moins 700 pour celui-là. Moins 1004, on oublie, moins 1004. Bon, on va prendre celui-là. Allez, Lecroy. J'espère que t'es un bon. Allez, un bon en mêlée. Ce sera toujours mieux que rien. On va aller chercher, Rapidos, une épée. Alors, il est pyromanes par contre, ça c'est pas génial. Forgeron artisan, couturier, ça c'est bon, on va pas le faire. Mineur au cas où. Constructeur, pourquoi pas. Manutention. Il ne sera pas médecin. Allez, ma foi, c'est toujours mieux que rien. On est obligé d'acheter nos copains, on aura tout vu. Bon, il est en pleine forme, ça c'est bien. Ils ont tous des vêtements usés. J'arrive pas à comprendre pourquoi... J'arrive pas à comprendre pourquoi ils se changent pas tout seuls. J'ai jamais eu ce genre de problème avant. Pyromanes est nerveux. Bon, celui-là, ça va pas être un attendre. J'espère que ça va pas être un boulet. Je pense pas qu'on ait besoin d'un dresseur pour le moment, Robles. Allez, on fait des composants avancés. Je pense pas qu'on ait besoin d'un 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 d'un. Je pense pas qu'on ait besoin d'un 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 d'un. Bon, j'ai pas grand-chose à raconter. C'est vrai que là, on est obligé de se laisser porter par la partie. Là, on n'a pas grand-chose à faire. Je me demande d'ailleurs si ça vaut vraiment le coup de la poursuivre. Je le reconnais. Je sais pas. Je sais pas. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre mes animaux dans le truc d'hiver. Je pense qu'ils commencent à mourir de faim. Là, j'ai bien fait. Parce que je pense qu'ils étaient affamés, les pauvres. On va mettre l'octric en nettoyage. Ce serait bien. Avant d'être artisan et forgeron. On va essayer de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose chez nous. Il n'a pas de bon médecin. Il n'y a pas moyen. Beryl, il ne va pas réussir à... En plus, c'est Beryl qui a besoin d'une jambe. Allez, on nettoie un peu tout ça. On y croit. On continue à faire des composants avancés. C'est fou. On va en avoir trois. On va pouvoir refaire encore une capsule d'hypersommeil. Incroyable. Allez, on nettoie à l'extérieur. Il y a tellement de choses à faire à l'intérieur. Alors, qui est... Robles, si tu ne nous fais pas... Ouais, il va le faire. Incroyable. Allez, on ne perd pas espoir. Moi, j'y crois encore. Je ne sais pas comment, mais j'y crois encore. Si on pouvait revendre une corne, là, ce serait bien. Ah, lui, c'est le gilet pare-balles qui est foutu. Et Robles, c'est quoi ? C'est le pantalon ? J'ai des pantalons, j'en ai 15 000. On va savoir quoi en faire de ces pantalons. J'ai même un pantalon excellent et il ne le porte pas. Je ne comprends pas. Allez, on va attendre qu'il se réveille. Et on va lui mettre le pantalon excellent. Allez, on a un médecin. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le tenter. Alors, on va mettre Kiko ici. Est-ce qu'on a... Ouais, là, on a lui. Alors, toi, tu sais faire quoi, moi ? Tu ne sais pas te battre. Ah, il a 15 en médecine. Ça, c'est cool, par contre. Je pense que c'est mon chien qui se bat, non ? Allez, parfait. Alors, Beryl, on va te mettre sur la table d'opération. Jambes droites. On va te faire une prothèse de jambes. Voilà, on va demander à notre élecchio d'opérer Beryl. Là, ici, il va falloir qu'on referme. Qu'est-ce qu'on a ? On a du marbre. On va faire une porte en marbre, ici. Allez, Beryl, ça a réussi. Parfait. Prothèse de jambes. Génial. On va pouvoir se déplacer correctement. On a gagné. Allez, le forgeron. On va vous mettre en artisan. Ah, on va le mettre en recherche, plutôt. Celui-là. On va le mettre à la recherche. Allez, il va faire autre chose. Il y a notre chercheur. Alors, il nous faut un réacteur antimatière. Réacteur. Ok, un seul. On va le mettre. Ah, ben, il est donc. Bon, celui-là, il ne sait pas se battre. C'est dommage. C'est un psychopathe. Grand marcheur. Cool. On a notre nettoyeur. Donc, on ne va pas s'embêter. Je ne vais pas avoir un fermier, là. Allez, on va mettre Roblesse en fermier. On récupère quand même un peu de nourriture, parce qu'on va quand même être à court, je pense. Si on ne fait pas attention, ça va être compliqué. Alors, on va quand même récupérer quelques patates. On n'a pas de bois. On n'a pas d'arbres. On n'a rien du tout. Les arbres ne poussent pas, donc... Allez, on va essayer de tout récupérer, là, quand même. Ça peut toujours être vendu. Allez, là, il faut ranger les patates. Je pourrais avoir un transporteur. Genre, toi et les kios, tu vas transporter. Alors, le foin, ce n'est pas le plus urgent, mais bon. Bon, à 2-3, on est passé à 5. Je préfère que tu transportes les patates, sérieux, là. Non, mais c'est une blague. Ah, quand même. Allez, on tient le choc. Oh là là, le milieu, maintenant. On s'en fout, il y a de la neige. Allez, génial. On ramène suffisamment de bouffe pour passer l'hiver. On 그렇게 dit, on n'a certain nombre, il y a de la neige. On n'a dit que j'allinent ensuite le couple, on tourner l'hiver n'a dit... Il va être un abonnement, C'est un bonне pour faire plus de envie et les cies. Il va y être à côté de l'autre côté, on se tourner. Le vincent était une nouvelle maison à backwards. Allez, tout le monde s'active, c'est pas mal, on s'en sort bien. Là par contre ici, on va couper les plantes. Voilà. Allez, on arrive à faire quelques pièges. Beryl, je pense qu'elle se sent mieux. Bon mouvement, elle est toujours... Ouais, on a les parasites musculaires qui nous en kikine aussi. Ok, les kios ne peuvent pas se battre. Lui, on va le mettre en point. Hop, voilà, qu'on sache où on en est. Beryl, beauf, lui c'est mort. Les kios, c'est mort. De toute façon, je pense qu'on est foutus. Parce que là, je pense qu'on va quand même pas tarder d'avoir une infestation. Il va forcément se passer quelque chose d'ici peu. Et là, à 5, c'est impossible. Je trouve qu'on ne sait pas se battre. Donc là, on va forcément être coincé un moment ou un autre. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, celui-là. Ouais, bah, c'est pas encore gagné. Alors, vaisseau, qu'est-ce qu'on a ? Kiko va contacter le vaisseau de contrebandier. Alors, revendre quelques fusils. On va leur revendre toute notre bière. En contrepartie, de quoi on a besoin ? Bah, pas de grand-chose, en fin de compte. Ce cocktail Molotov, ça, on va revendre. Chumfuel, on va le garder. Allez, on va rester comme ça. Ça nous fera toujours un peu d'argent. Il a réussi à se faire prendre au piège. C'est n'importe quoi. Bon, on ne peut pas avoir du bois, là, quelque part. Rien qui pousse. C'est une catastrophe. Ah, bah, il est couché, donc... Allez, Beryl, il faut te soigner seul. T'as pas le choix. Allez, on va récolter ce qui est récoltable. Ok, donc là, ça sonne la fin de l'épisode. On va s'arrêter là. Ok, on a réparé un chauffage qui ne servait pas à grand-chose. Bon, mon tour de composants avancés. Ah, dommage. Chacun n'a pas beaucoup de ressources. En plus, on les gaspille. Ah, celui-là peut être récolté. On va alors, elle est quiot. Ah oui, on n'a pas... Ah si, on a des géoliers. Brigade des tigres violets. On n'a pas de bons géoliers, donc on va laisser tomber l'idée. C'est dommage. Ça nous aurait bien aidé. Alors, je ne sais pas pourquoi personne ne vient lui donner à manger à celui-là. Beryl. Ah bah, c'est bon, il est debout. Ok, bon, allez, on va s'arrêter là. Oh là là, c'est pas possible. Allez, on va nourrir les quiots, s'il te plaît. Voilà, donc on s'arrête là. Bon, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus loin. Mais bon, on va quand même tenter notre chance. En tout cas, si vous continuez à regarder mes vidéos, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.